Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine 17 octobre 2022, 8h53, heure du Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, d'ailleurs je vais vous en partager un de ces liens-là qui est vraiment extraordinairement fascinant, merci à GR, c'est GR Multimédia qui m'a envoyé ça, un document qui date de 2010, une entrevue avec un ufologue qui est un astronome amateur à l'émission tout le monde en parle de Radio-Canada et qui est fascinante pour les amateurs d'ovnis comme vous et moi, c'est sérieux, c'est solide comme entrevue, le mec est très sérieux, documenté, je pense que même créer une association après ou peut-être un groupe d'ufologues, je vais vous laisser le lien naturellement dans la boîte de description de cette entrevue-là, vous irez l'écouter vous-même, donc c'est fascinant et merci à GR encore une fois. On commence la semaine avec ces deux histoires-là, celle de GR, le lien qui remonte à 2010 mais qui est tellement d'actualité parce que on n'arrête pas d'en parler et il y a de plus en plus d'évidence qu'on n'est pas seul, qu'on a été visité il y a longtemps, qu'on l'est encore maintenant, encore plus et qu'il y a tellement, tellement de ramifications à tout ça. Tu peux remonter dans le temps, il y a très très longtemps, je vous en ai parlé souvent, j'en parle souvent, dans les anciens écrits, c'est plein, plein aussi de témoignages qui sont décrits avec les moyens, les façons de s'exprimer qu'on avait à l'époque, mais qui font toujours référence à des gens ou des objets qui viennent d'ailleurs, des anges, des cheux, tu peux mettre plein d'autres récits qui sont racontés. Et si on revient à aujourd'hui, les évidences sont frappantes et c'est pour ça que même les médias traditionnels sont obligés d'en parler, les gouvernements sont obligés de s'intéresser à la question parce qu'on ne peut plus le cacher, même si ça a été caché longtemps par toutes les grandes agences de renseignements de nos pays respectifs. Et maintenant, avec la nouvelle technologie qui existe depuis quelques décennies maintenant, le téléphone portable, tout le monde a un instrument pour capter, filmer, photographier ce qu'il voit au moment même où il voit. Donc ça, c'est fascinant. Ça, ça a changé beaucoup. Le résultat final, puis la donne dans cette histoire d'OVNI, le fait qu'on a tellement, tellement de documents maintenant filmés dans le moment précis où ça se produit parce que tu as un téléphone qui se transforme en appareil photo ou en appareil vidéo. Ce que tu n'avais pas, c'était plus difficile il y a quelques décennies, même naturellement il y a quelques centaines d'années, milliers d'années. Donc, l'autre histoire, et c'est passé, c'est passé il n'y a pas longtemps, c'est rapporté dans le somme. Donc, pour ce qui est du lien avec l'émission Tout le monde en parle de Radio-Canada, vous allez la voir dans la boîte de description, entrevue fascinante, tout le monde est là sur l'émission, sur le plateau, puis tout le monde écoute ça et tout le monde prend ça au sérieux parce que, et tu as même d'autres gens connus, comme des humoristes, j'ai oublié son nom, là, qui racontent lui aussi un événement qu'il a vécu, dont il n'avait pas parlé jusqu'à cette soirée-là, parce que souvent, tu avais comme une espèce de tabou, tu sais, mais maintenant le tabou est disparu, parce que c'est devenu chose courante, puis les gouvernements l'ont reconnu, puis on n'est pas capable de l'expliquer, l'existence de ces phénomènes aériens non expliqués. Donc, l'autre histoire, ça s'est passé le 4 octobre 2022, on est au Missouri, je pense, aux États-Unis, et ça se passe dans un... dans une école, un terrain de football, il y a un match de football, et des centaines d'étudiants voient ce phénomène dans le ciel, ou cet objet volant, où on ne sait pas comment le décrire, et il y a un lien vidéo aussi dans la... que je vais vous laisser, le lien du US Sun, dans lequel il y a la vidéo qui a été filmée par la personne en question. Donc, c'est des centaines d'étudiants qui ont vu cette... cette... cet ovni. Des écoliers ont été entendus crier alors qu'un ovni menaçant, au-dessus de leur tête, a disparu à la vitesse de l'éclair dans de nouvelles images, époustouflantes, nous racontent le Sun. Le spectacle s'est déroulé alors que des centaines de personnes se rassemblaient pour un match de football au North Point High School de Wentzville, au Missouri. Alertée de quelque chose d'étrange dans le ciel par des murmures de la foule, Cora Gregory, c'est celle qui a filmé ça, qui a posté ça sur Facebook, et c'est devenu viral, après elle a commencé à filmer, à capturer ce qui s'est passé ensuite. Elle a déclaré, je l'ai remarqué quand j'ai entendu quelques personnes dire des choses comme « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cela? » Et un de mes amis avec qui j'étais n'arrêtait pas de me dire que ce n'était probablement qu'un laser, et au début j'ai pensé que c'était peut-être le cas. Mais cela a rapidement changé en « Oh mon Dieu, ce n'est pas normal! » Les gens se sont écriés, et j'en suis venu à la conclusion que ce n'était pas un objet naturel. Dans la vidéo de Cora, une foule, déjà bruyante, avec enthousiasme, est vue en train de regarder l'étrange présence bleu-pâle dans le ciel. Quelques instants plus tard, il tire au loin, provoquant des cris, alors que les écoliers sautent et pointent vers le ciel. Cette nuit-là, la mère de Cora a téléchargé la vidéo sur Facebook et a laissé tomber toutes les mâchoires. C'est réel! Mon fils l'a vu et m'a appelé dès que c'est arrivé à commenter un papa. Donc on raconte l'histoire, et le clip a ensuite trouvé son chemin vers une communauté du Missouri sur Reddit, et a finalement vers des observateurs devenus du monde entier. Diverses explications ont été avancées, notamment des cristaux de glace à haute altitude, des projecteurs, Vénus et bien sûr des extraterrestres. Cora est perplexe. Comme une explication possible va, je n'en ai pas, a-t-elle déclaré. Nous sommes dans le Missouri et n'avons pas de base aérienne autour de ma région. Beaucoup de gens ont dit que ce sont des roquettes, mais les roquettes ne sont pas certainement lancées dans ma région, surtout pas près des banlieues. Et honnêtement, je ne crois pas que cela puisse être un projecteur ou un laser, ou quelque chose comme ça. Le mouvement et la vitesse de celui-ci n'étaient pas normaux. J'aurais peut-être plus d'idées si cet ovni avait une sorte de son que j'ai entendu, mais la lumière dans le ciel était silencieuse. Donc, elle était émerveillée d'apprendre que sa soeur avait vu la même chose de chez elle. Donc, imaginez-vous, j'ai douté de moi pendant une fraction de seconde, mais après avoir entendu que ma soeur avait vu la lumière dans le ciel de chez elle, bien, j'ai été obligé d'arriver à la conclusion qu'on a tous vu quelque chose dans le ciel. Donc, encore là, une histoire, c'est filmé. Vous allez avoir le lien dans la boîte de description, vous irez voir ça. On n'a pas fini d'en parler, je vous le dis, à chaque fois que je vous en parle, c'est devenu, mais oui, chose courante. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description, puis bonne écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501